C'est le moyen de transport à la mode à la tranche sur mer. Pour les locaux comme pour les touristes, le vélo est devenu une façon de plus en plus facile et plus sûr pour se déplacer. C'est très sympa, surtout qu'on a deux petits en bas âge comme ça qui roulent vite. C'est assez sécurisant. Il y a des pistes cyclables qui font tout le long de la plage, 13 km de plage. Je pense en pistes cyclables et encore plus, donc c'est vraiment le top pour les vélos. Parfait. Et il faut dire qu'ici, les cyclistes ne manquent pas de terrain de jeu. 40 km de pistes cyclables et d'espaces partagés. Depuis quelques années, la commune Vendéenne a misé sur la mobilité douce. La nouveauté, cette vélo rue, une zone où les voitures ont interdiction de doubler. Le virage est assez traître et c'était un peu compliqué avec les enfants. On était assez vigile en disant attention, il y a des voitures, ça roulait assez vite. Là, depuis qu'il y a la signalisation, c'est vrai que les voitures ralentissent. Et c'est quand même beaucoup mieux. Mais la consigne a encore du mal à passer. Il a fallu effectivement déjà à la base expliquer un petit peu comment l'utiliser, à quoi ça servait, etc. Il va falloir recommencer parce que nous allons avoir, comme nous le savons tous, nous passons de 3100 habitants l'hiver à environ 100-120 000 l'été. Il va donc falloir expliquer à tous ces gens qui vont venir nous voir comment l'utiliser. La municipalité continue de développer son offre. Des travaux de prolongement de certaines pistes et cette unique station de pompage, Place de la Liberté, pour l'instant, la seule sur la commé. Vous voyez, j'ai écrit... Merci.